Emmanuel Naudin, vous êtes consultant Forêt Bois, vos titres vont s'afficher d'ailleurs sur votre présentation, puisque vous avez beaucoup de fonctions, vous êtes notamment chargé de mission pour le Centre National du Peuplier, vous êtes également délégué pour Merci le Peuplier, donc vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, et vous êtes chargé de développement, recyclage et valorisation des emballages légers en bois. Êtes-vous là, M. Naudin ? Oui, 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 bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Je suis bien là. Je suis bien là, heureusement, ça nous assure. M. Naudin, vous allez en effet parler de l'utilisation du Peuplier, on en a déjà touché quelques mots, notamment sur le bois dans la construction et sur le Peuplier dans la construction, donc on pouvait en effet s'étonner qu'on puisse le retrouver dans ce secteur d'activité, sachant que quelques photos que nous avons aperçues, on le voit dans des grandes longueurs, vous allez peut-être nous en dire quelques mots supplémentaires, et puis est-ce un bois qui pourrait faire conférence au Google Ads, on le retrouve également dans la construction sur les grandes longueurs également, on verra ça. Emmanuel Naudin, c'est à vous. Oui, merci. Merci à vous. Oui, alors je vais simplement, je vais effectivement aborder assez rapidement les différents usages du Peuplier. Ensuite, je dirai un petit mot sur l'évolution de la ressource, et puis également sur les différentes initiatives qui sont mises en place dans certaines régions. Ce sera un panorama très, très court. Voilà. Alors tout d'abord, au niveau de la récolte, on est à peu près à 1,3 million, 1,5 million de mètres cubes par an en récolte annuelle, avec une évolution qui pourrait se dessiner vers 1,8 million en fonction à la fois des possibilités, des marchés et des actions des entreprises. Ce volume, il est réparti pratiquement à un tiers pour chacun des trois usages, donc deux déroulages pour l'emballage léger en bois, le contreplaqué et les sièges. Donc ça fait à peu près 70% pour le déroulage, qui est l'utilisation la plus valorisante du Peuplier. Le plus exigeant en termes de qualité, aussi bien sur l'élagage, notamment sur l'élagage et la longueur élaguée, c'est vraiment le contreplaqué qui nécessite des grandes longueurs. Alors en termes d'emballage léger en bois, finalement lorsqu'on discute avec des amis, avec les gens qui nous entourent, on se rend compte bien souvent qu'il peut y avoir du bois chez eux, de manière générale, et qu'ils ne font pas forcément le lien avec la forêt. C'est peut-être encore plus criant, lorsqu'on parle de boîtes de camembert, alors on connaît les cagettes, est-ce qu'on les voit vraiment lorsqu'on prend des légumes ? Je veux dire, est-ce qu'on y fait vraiment attention ? De manière subconsciente, oui, il est montré qu'il y a vraiment un intérêt fort vers les produits qui sont emballés ou mis en valeur dans des emballages bois. Au niveau conscient, ça n'est pas toujours le cas. Les caisses à fromage également sont très importantes, on connaît le rôle du bois dans les propriétés, dans l'affinage des fromages, dans leur bonne conservation, dans leur bonne maturation aussi. Donc là, ce que vous voyez sur la droite, alors c'est un petit plateau, mais les caisses à fromage sont très utilisées. La fromagerie, c'est aussi bien le rayon fromage à la coupe du supermarché que la jolie fromagerie de Ville. Les bourriches à huîtres sont assez classiques. Pensez également à tout ce qui se développe énormément, c'est-à-dire les petites barquettes, barquettes à poisson, barquettes à pain, etc. On peut même cuire dedans certains aliments. On en voit qu'ils se développent aussi en termes de surgelés. Donc ces emballages légers en bois, ça représente à peu près 600 millions d'unités par an. Là, on voit vraiment qu'on a une extraordinaire valorisation du bois. C'est un produit simple avec une très haute technicité parce qu'on a un produit qui est quand même tout à fait hétérogène. C'est un matériau naturel qui n'est pas modifié et qu'il faut pourtant couper en tranches, si on veut, très très fines pour ensuite l'enrouler, l'agrafer, etc. Et rappeler enfin qu'on est vraiment sur des circuits courts. Lorsqu'on est en emballage léger en bois, la plupart des fabricants d'emballages légers en bois se trouvent à la fois sur les sites de production, enfin dans les bassins de peupliers et dans les zones maraîchères. Alors c'est particulièrement vrai pour le bassin sud-ouest et le bassin ouest, si vous vous souvenez de la carte qu'a montré Eric Payassa tout à l'heure. Mais c'est vrai également pour le nord-est où les fabricants sont un petit peu moins proches des bassins opulicoles principaux en tout cas, mais par contre très proches des productions maraîchères. Vous voyez en bas de l'écran, j'ai mis vidéo sur les emballages légers en bois, quand vous aurez la présentation en format PDF, vous pourrez cliquer pour y accéder. Au niveau du contreplaqué, contreplaqué 100% peuplier se sont vraiment énormément développés ces dernières années, et on a donc un petit peu moins aussi de contreplaqué en bois exotique, mais ça reste encore bien présent. Alors au niveau peuplier, ce qui est très intéressant, c'est que ce matériau, les contreplaqués peupliers, héritent directement des propriétés du bois, c'est-à-dire qu'il est extrêmement léger, et l'assemblage de manière croisée des feuilles de peuplier confère une résistance vraiment importante. On a donc quelque chose qui est léger et résistant, et ce n'est pas si commun dans le domaine du bois. Ces contreplaqués, on va les utiliser historiquement dans le domaine du transport. Les premiers avions l'utilisaient énormément, et maintenant on est plus sur l'aménagement de véhicules, les utilitaires, les vannes, etc. Et puis évidemment aussi le nautisme, qui est très demandeur. On fait des très très jolies réalisations d'aménagement intérieur, mais vous pouvez voir sur la droite qu'on peut également, alors là vous avez un système constructif particulier, mais il en existe d'autres, le bois de peuplier va de plus en plus vers le bois construction. Alors au niveau du siège, on a du lambris, des sièges pour faire un petit peu de mobilier également. On l'utilise également pour ses propriétés de légèreté et surtout de souplesse. C'est un bois qui est souple, mais très résistant. Vous voyez les lattes de sommier en haut à droite. L'écharpente, on en voit depuis très très longtemps et ça dure très longtemps. On n'y pense pas forcément. C'est un bois qui résiste très très bien dans le temps. Par contre, c'est vrai qu'il a une exigence qui est d'être au sec. Également en usage extérieur à condition qu'il soit chauffé. Donc on parle de thermotraitement. Et puis des usages auxquels on pense peut-être moins. Alors, les têtes de peupliers peuvent être valorisées, mais évidemment, tout ce qui est produit connexe, lorsque l'on fabrique, lorsqu'on scie du peuplier, lorsqu'on le déroule, peut être utilisé pour différents produits. Vous voyez aussi en cosmétique, il est très très intéressant. La propolis de peuplier est une des plus, semble-t-il, une des plus intéressantes pour la santé. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut remplacer le peuplier par autre chose ? A priori, non. Et en pratique, pour l'instant, dans la plupart des usages que j'ai présentés, ça n'est pas le cas. C'est un bois qui est en effet particulièrement tendre et facile à travailler. Donc c'est extrêmement commode et en plus, c'est économe en énergie. Autre particularité, eh bien, il est très léger tout en étant très solide. Donc il est vraiment idéal, comme on l'a vu, pour toutes les applications qui demandent une économie de poids. Il est souple et résistant, donc c'est un énorme avantage dès lors qu'on va le plier. Et puis, il a des propriétés très particulières pour les usages alimentaires. Alors, il a des propriétés bactériostatiques, bactéricides et en réduction de charges virales. Ça, c'est vrai pour beaucoup d'essences de bois, sinon toutes. en tout cas, en usage alimentaire pour lequel il est extrêmement présent, c'est une propriété fondamentale. Prenez simplement une salade ou des salades, vous les mettez dans un cas dans des cagettes bois et dans l'autre dans des bacs plastiques de dimensions similaires et vous allez voir des différences énormes. Alors, ces différences sont liées donc à ces propriétés bactéricides, mais également, alors ça, c'est très typique du peuplier, il est hygro-régulateur et là, toutes les essences ne peuvent pas en dire autant. C'est un bois qui est capable d'absorber énormément d'eau et de le restituer très vite également. Donc, pour revenir à nos salades, si vous mettez des salades trempées dans le bois, le bois va absorber l'excédent d'humidité et les restituer aux produits au cours de sa vie, ce qui va optimiser la conservation de ses qualités. Alors, je parlais de salades, c'est vrai évidemment en particulier pour tous les produits humides ou semi-humides, on pense aux radios, carottes, aux cressons, etc. Et puis, c'est un bois qui a un aspect aussi très particulier, il est plutôt blanc et il a un aspect mat et très doux. En bas à gauche, c'est juste pour la petite histoire, alors ça a été testé, ses propriétés sur les bactéricides et antivirales ont été testés bien avant l'apparition de notre cher Covid-19, mais ça a été retesté ensuite et la courbe verte, c'est la charge virale qui reste sur le bois au bout d'un certain temps. Donc, vous voyez qu'il est systématiquement soit identique, soit sous les autres matériaux, ce qui est extrêmement intéressant, et démontre bien ses propriétés antivirales. Voilà, donc, vous voyez que le peuplier il est vraiment très très présent, il a des utilisations passionnantes, il est partout, sauf qu'on le méconnaît et il y a une certaine logique à ça puisqu'il ne représente que 2% de la surface feuillue en France, 200 000 hectares à peu près. C'est la deuxième, par contre, en termes de production, c'est la deuxième essence feuillus récoltés, la première étant le chêne. Et la France est le premier pays européen producteur de peupliers. Avec sa très forte production, chaque hectare de peupliers est vraiment précieux. Alors, je viens un petit peu plus précisément sur les évolutions des surfaces et la perspective sur la ressource. Là, vous avez deux graphiques qui sont les évolutions nationales. En vert, c'est la surface qui est reboisée et en marron foncé, c'est la surface qui est libérée en général, normalement, par récolte. et vous voyez qu'à partir des années 2000-2004, il y a vraiment une séparation importante qui s'opère, ce qui fait que chaque année, on perd un petit peu ou même beaucoup de surface et ça se traduit par un taux de renouvellement de la surface populaire dans son ensemble que vous voyez malheureusement inférieur à 100% depuis de nombreuses années. Il vous reste trois minutes, M. Naudin. Oui, merci. Si vous regardez pour le Auvergne-Rhône-Alpes, on a perdu 7200 hectares en 20 ans. Alors, ce désintérêt pour le peuplier, il est de causes multiples. Ça a été évoqué en introduction. Je n'y reviens pas, vous pourrez trouver tout un tas d'informations dans l'étude prospective sur la ressource qui a été faite dont la dernière version est parue en 2019, mise à jour récemment. Les conséquences de ce manque de renouvellement, ça va être un déficit de bois dont on s'approche à grands pas avec toutefois des grandes incertitudes puisque ce déficit est lié évidemment au besoin et ce besoin lui-même dépend de l'évolution du marché. On a également un stock qui est, en plus de celui qui est décrit là, qui est constitué de vieilles parcelles qui est très très mal connue mais probablement de qualité moyenne à faible. Et puis, troisième paramètre qui peut jouer dans l'importance de déficit, c'est l'adaptation des entreprises, soit récolte précoce, ce qui serait assez peu favorable avec un déficit qui pourrait perdurer et puis des optimisations de flux et de rendement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bois, on est vraiment sur un marché porteur avec une tendance lourde. On a eu des modes mais là, on est vraiment sur une évolution sur une évolution lourde. Voilà, pour terminer, c'est l'avant-dernière diapo. Donc, ce qui se passe dans les autres régions, la première à avoir mis en place un appui aux peupliers en termes de reboisement notamment, c'est Poitou-Charentes qui a été suivi ensuite par Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'était Poitou-Charentes, c'était début 2014 qui a été suivi ensuite par Centre-Val-de-Loire. Alors, pas toute la région, c'est vraiment l'initiative du Peuplier pour l'avenir, donc vraiment Vallée-de-la-Loire. Et puis, ensuite, la région Grand-Est a mis en place un dispositif vraiment conséquent. Et enfin, il y a quelques mois, puisque c'était en novembre de l'année dernière, la région Pays-de-Loire a voté également un dispositif d'aide au reboisement et qui va se compléter dans les mois à venir. L'objectif, à chaque fois, c'est bien de réhabiliter le Peuplier avec une populiculture tout à fait responsable. Il y a également des initiatives, donc des discussions avec les conseils régionaux qui sont lancées en Haute-France, en Bretagne tout récemment, en Bourgogne également, et un petit peu en Occitanie, à ma connaissance en tout cas. Voilà, donc pour conclure, je crois que comme ça a été bien expliqué, le Peuplier a eu un historique et notamment à son démarrage un petit peu difficile avec des manques de concertation, des stations qui ont été parfois endommagées par des plantations mais accords défendants de ceux qui plantaient, il n'y avait pas de connaissances à l'époque de la biodiversité, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a vraiment des choix à faire. Est-ce qu'on revient au bois lorsque c'est possible ou est-ce qu'on veut du tout plastique ? La tendance, c'est vraiment d'abandonner le plastique aujourd'hui, en tout cas, celui qui n'a pas lieu de perdurer. Est-ce qu'on veut une matière qui est recyclable et non polluante ? Est-ce qu'on veut une ressource locale ? Est-ce qu'on veut des industries locales ? Est-ce qu'on veut un matériau sain ? Est-ce qu'on veut fixer du carbone ? Si c'est oui, si on veut agir pour l'avenir, le peuplier, il a vraiment toute sa place. Voilà. Comme tout à l'heure, vous trouverez dans le document PDF un lien vers la plaquette « Le peuplier a un atout irremplaçable » qui fait un point très court mais assez large sur les différentes propriétés du peuplier. Merci. Merci à vous, Emmanuel Médard. Merci à vous, d'autant plus qu'il y a pas mal de questions concernant et que je souhaiterais également qu'on garde environ 15 minutes pour échanger avec nos autres intervenants sur la globalité de cette première partie de matinée. Constance Coutière, vous nous faites un petit point sur les questions qui adressaient à Emmanuel Naudin avec des révélances Emmanuel synthétiques. qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, un premier groupe de questions sur comment évolue la demande en boîte peuplier aujourd'hui avec tous ces nouveaux usages alimentaires, par exemple, les couverges tables qui pourraient être faits en peuplier, etc. et quelle est la part d'export notamment vers du bois, notamment vers l'Italie qui sont assez développées de ce côté-là ? Alors, en termes d'export, cet export est lié à la fois aux tarifs mais aussi à la consommation de nos industries locales. C'est-à-dire qu'on a déjà observé, par exemple, dans le Grand Est avec l'implantation de bois déroulé de Champagne, une réorientation d'une partie des flux de peupliers qui partaient avant en Italie et qui restent maintenant sur place. Donc, l'export, c'est pas quelque chose, c'est plus une conséquence de ce qui peut nous manquer ici, c'est-à-dire soit le prix, soit les utilisateurs. Donc, là-dessus, je pense qu'avec Pierre Dorn devrait nous en parler peut-être tout à l'heure, avec ces implantations, on a des flux qui partent aujourd'hui en Italie qui pourraient rester. Donc, il n'y a pas forcément d'influence sur la consommation globale. Ces dernières années, jusqu'à 2019 à peu près, on a eu un export global, pas seulement en Italie, qui est relativement constant et qui représente pratiquement 20% de la récolte française. Constance ? En termes d'usage, pardon, je vais vite. Il y a des usages nouveaux qui se développent en effet, mais on essaye, et notamment dans le bois de la construction, de faire en sorte que ce soit des catégories de bois jusqu'ici peu utilisées ou en tout cas très mal valorisées, qui soient mieux valorisées à travers ces nouveaux usages. Donc là, c'est pareil, on tâche de travailler ou d'inciter à travailler à volume constant, mais à meilleure valorisation. Après, pour rebondir sur les bois de charpente notamment, on faisait remarquer que sur certains territoires, les populus migrats sont utilisés en bois de charpente pour leur qualité donc léger et résistant. Est-ce qu'il y a des études sur ces bois-là plutôt que sur les plants cultivés ? Alors, je n'ai pas de réponse pour le peuplier noir. Je ne sais pas si un autre intervenant a des éléments, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour le moment, dès lors qu'il y a des personnes qui ont encore des peupliers noirs et qui, lorsqu'ils sont vraiment vieux, cherchent à les couper et à les valoriser, les débouchés sont très difficiles, ça pousse plus lentement, ce sont des bois qui n'ont jamais été élagués. Pour l'instant, on ne sait plus faire ça, semble-t-il. En tout cas, la demande, elle est quand même prioritairement sur du bois de déroulage avec du bois qui pousse vite, qui est sans nœud, bien élagué. Donc, sur des peupliers, vraiment, sur les variétés cultivées. Un choix de dernière question, Constance, avant que nous donnions la parole à l'ensemble des intervenants, peut-être pour revenir sur certaines précisions, d'ailleurs. Et il y a une question, notamment, est-ce que vous pouvez évoquer les quelques mots, les raisons pour lesquelles il y a eu cette perte de surface que les peupleraient cultivées ces dernières années ? C'est vraiment très difficile de répondre à cette question parce que les éléments sont absolument multiples et très complexes. Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a eu un décroché majeur vers 2006 qui correspond à une baisse du prix de peuplier et donc ça se comprend très très bien. Mais c'est loin d'être seulement ça. On a aussi des facteurs sociaux importants que les facteurs réglementaires influencent également la populiculture dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est vrai que si on n'observe pas de différence entre les de reboisement, par exemple, dans les zones où il y a des contraintes réglementaires fortes et l'entourage proche, peut-être que c'est un facteur qui joue moins que d'autres, mais ce que nous pensons, et là on parle, je dirais, au niveau de la filière à dire d'experts, c'est vraiment que l'information sur le peuplier diffuse quand même assez vite entre les différents populiculteurs, entre les différentes couches de la société et que lorsqu'il y a des gens qui sont interdits de planter et qu'on leur dit que le peuplier ce n'est pas terrible et qu'en plus ça rapporte moyennement comme à une époque, c'est vrai que l'influence de la réglementation devient prédominant et va influencer bien au-delà des zones où la réglementation est réellement en place, c'est-à-dire que c'est l'image du peuplier qui est abîmée. Et c'est d'autant plus intéressant toutes ces initiatives qui se font dans les différentes régions et se colloquent, c'est justement de faire le point et de le remettre à sa juste place. Et en effet, de transmettre l'information aussi peut-être aux décideurs, qu'ils soient politiques ou autres, par rapport en effet à toutes ces démarches. Alors, le temps nous est toujours compté.